Salut gang! Maintenant, mesdames, quoi faire après que vous ayez accouché? Bon, ok. Vous êtes entraîné avant, bravo! Vous avez accouché, ça a été du travail, ça a été dur, bravo, félicitations, vous avez votre bébé. Qu'est-ce qu'on fait après pour se remettre en forme? Premièrement, à part que vous avez eu des complications ou des contre-indications, dès que possible, vous pouvez recommencer l'entraînement. Par contre, il y a quand même des choses à éviter quand vous allez recommencer. Première chose à penser, c'est que, bien sûr, votre masse abdominale a été énormément étirée. Donc, il va falloir la renforcer, mais il va falloir la renforcer graduellement. Vous ne pouvez pas recommencer et sauter sur des toast to bar ou surtout pas sur des G&G setup. Ça ne peut pas être fait du jour au lendemain. Faites pas ça, il y a trop de risques. Et encore pire, si vous avez eu une césarienne, parce qu'on comprend qu'on a coupé là. Ça peut être encore un petit peu plus long à revenir. Ça reste quand même que le processus des exercices de renforcement se ressemble. Reste la même. Faites, qu'est-ce que vous pouvez faire? On va parler des abdos pour tout de suite. Je vais vous montrer deux, trois petits exercices que vous pouvez commencer à exécuter dès que vous vous sentez en forme pour le faire. Et les graduer. Vous montrer l'élévation pour finalement revenir un jour à des abdos traditionnels comme des abdos de set-up, des toast to bar et beaucoup plus tard, les G&G. OK? Ce serait pas mal la dernière affaire qu'on irait chercher vu que vous étirez au maximum quand vous faites un G&G, la masse abdominale. Évitez ça pour un bout. OK. Ce que vous pouvez faire, c'est aller vous coucher sur le dos et très simplement venir renforcer ici. On va rentrer vers l'intérieur, le bassin, pour venir fermer comme si on voudrait que notre nombril vienne s'écraser dans le sol le plus possible. Mettons ça du coup plus. Je ne sais pas si on va voir mieux. OK. Donc on ouvre, on vient refermer ici, rentrer vers l'intérieur pour venir renforcer. Faire des séries aussi simples qu'il y a des petites séries de 12, 15 répétitions tranquillement ou ce qu'on ouvre, je vais l'exagérer. On referme. J'espère qu'on le voit. On ouvre, on referme. Bon, à l'intérieur. On peut commencer par ça. 2, 3, 4 séries, une douzaine de fois, une quinzaine de fois. Ensuite, ce qu'on peut faire, 2, 2, 2, pour ça, droite, bien serré, on peut venir juste lever une jambe. OK? Je sais que ça paraît insignifiant, gang, mais commencez par ça. Voyez, testez jusqu'où vous pouvez aller. Vous levez juste une jambe qu'on garde toujours en angle à peu près 45, 90 dm. Puis qu'on lève. OK? Vous pouvez faire l'autre jambe. Quand ça va bien encore avec ça, vous pouvez aller au prochain temps puisque ça va être les deux en même temps. Là, vous voyez que je ne vais pas quand même trop proche. Je n'essaie pas de rouler au maximum pour tout de suite. OK? Je monte, je me rends à 90 degrés du sol ou peut-être un petit peu plus et je redescends, je retouche, je remonte, je retouche. quand cette partie-là va bien, là, vous pouvez commencer à essayer d'allonger. Ça veut dire, je monte, j'allonge, je reviens, j'allonge et commencez pas trop loin parce que plus vous allongez, plus ça va venir travailler et mettre de la pression, étirer la densité musculaire des abdos et faites attention quand votre dos va essayer d'arquer. OK? On ne veut pas qu'il essaye d'arquer. On veut vraiment que quand vous allez allonger, les abdos restent encore bien, écraser le nombril vers le sol pour faire en sorte que le bas du dos reste bien à côté quand vous allongez et quand on revient. Plus vous allez allonger loin, plus ça va être dur et on revient. Quand vous êtes rendu à exécuter 2-3 séries de ça, une bonne douzaine, quinzaine de fois, puis que ça va bien. OK? Vous n'avez pas de difficulté, vous sentez que c'est fort, que le tronc est fort. Là, vous pouvez tranquillement revenir à des exercices plus traditionnels d'abdominaux. Après ça, les choses à éviter quand vous venez juste d'accoucher. On comprend que dans la région du bas, ça a été étiré. Ça fait que c'est pas mal sûr que c'est pas le vélo que vous allez commencer comme première activité. On comprend pourquoi. Et les squats, les positions où vous pliez, venez ouvrir et mettre une pression en bas ici, il faut faire attention au début, OK? Fait que pas de grosse charge, OK? Vous ne vous étirez pas encore, vous avez sûrement eu des lésions qui se sont faites dû à l'accouchement. Fait que ça, vous voyez selon comment vous vous sentez. Mais sinon, vous allez pouvoir exécuter pas mal tous les autres styles de mouvements. Assurez-vous de bien respirer, de bien exécuter les mouvements. Dès que vous vous sentez capable, rajoutez les exercices, rajoutez les exercices. Le niveau d'intensité, maintenant, dépend de votre confort, de la motion, de votre confort dans les mouvements que vous exécutez pour s'assurer d'encore bien les faire, de pas mal les faire, de faire un faux mouvement parce qu'on vivra trop rapide ou trop intense. Mais sinon, l'intensité va pouvoir se réintégrer relativement rapidement, OK? Les quelques premières semaines, vous êtes peut-être quand même plus fatigué. Il faut récupérer de tout ça. Mais sinon, à part de faire un faux mouvement ou ça, pour ne pas se blesser, OK? Vous pouvez augmenter l'intensité et recommencer à faire des entraînements à intensité après à peine quelques semaines, après l'accouchement. J'espère que ça vous a aidé, mesdames, mesdames, pour tout ce qui est autour d'avoir un affaire, d'être enceinte, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Si j'avais besoin d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire pour que j'y réponde. Merci! Bye! Merci!